Ce myrtiller là il est nain et puis il a l'avantage c'est qu'il dépasse pas 60 à 70 cm et qu'il est buissonnant. Donc ça va très bien pour un balcon ou une terrasse. Et l'important, quand vous sortez comme ça en pépinière votre motte du pot, l'important c'est de regarder le chevelu comme ça, il n'est pas trop dense, les grosses racines ne sont pas trop entrecroisées, la motte est même encore un peu friable. C'est important aussi de regarder l'architecture, pas de branche sèche, là on voit que les petits bourgeons débourrent. Là c'est une plante qui est parfaite à planter. Du drainage, de la rognure de cornes, de la tourbacide ou terrarodo, la différentes granulométries, un petit peu de terre franche et du compost tamisé. Le clou pour terminer, un petit peu d'écorce. Voilà pour le drainage, un maillet, un seau et puis surtout des pots que vous n'allez pas acheter à la déchetterie mais conservés et que vous allez broyer. Ce sont des dégâts collatéraux. Nous allons préparer notre mélange. Il existe différents types de tourbes de bruyère, de terre ou de bruyère. Plus fibreux, un peu moins fibreux. L'idéal ça serait quand même le plus fibreux possible. Dans ce cas là, on va simplement mélanger les deux ensemble. Ensuite ce qui est important c'est d'équilibrer un petit peu avec un petit peu de terre de jardin. Ça c'est un petit peu d'alchimie. On mélange, on fait un peu comme on ressent. Un petit peu de compost qu'on a préalablement criblé et humidifié. Et puis ce qui est important c'est de mettre un engrais un peu longue durée. Je dirais ça c'est de la renure de cornes. C'est une bonne odeur de cornes. Puis après l'important c'est de bien brasser, c'est de bien mélanger le tout. Voilà, ça c'est important et à mélanger. Voilà, on va mettre le drainage dans notre pot. Voilà, remplissage. On fait déjà le fond en fait, avant de mettre notre pot. Dépoter notre plante. Ce qu'on peut faire des fois c'est un tout petit peu ouvrir un peu la mode comme ça. Cracler un peu les racines pour qu'elle puisse bien partir directement dans le terreau. L'important c'est que notre sommet de mode soit juste 2-3 cm en dessous du bord. Et puis on complète là simplement avec le terreau. On remplit tout ce qui nous manquait à fleur. S'il y a un peu de mode c'est bien de les casser. Pas avoir peur quand même de tasser, bien fixer la plante. Termine avec... L'écorce elle permet de garder la surface un peu humide. Ça diminue l'évaporation. Avec une soucoupe dessous. Bon arrosage pour éviter bien sûr que ça coupe sur le balcon du voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...